Les bains de mer La maison Sage qui tient son âme ouverte à l'avenir, Hélas, je vis d'espoir moins que de souvenir. Mon champ mêlé de plainte est pour tous ceux qui tombent, Je visite un verso moins souvent qui ne tombe. Ce que j'aimira-t-il sous la commune-loi ? Verrai-je en mon pays où mon cher de Belois Tout pâlir, les enfants au langage infidèle Et les ménirs brisés pour les routes nouvelles ? Je veux pas être mis dans un vivant tableau, Montrer le temps ancien devant le temps nouveau. La maison du marin dans la mer réfléchie D'une chauve vive éclair et récemment blanchie, Une vigne l'entoure et devant l'humble lieu Son fils entre ses bras et la mère de Dieu. Malgré le poids des ans, brave encore et légère, Voici comme un matin parlait la ménagère. La chaleur est venue et la saison des bains. Mon mari, mes enfants, n'épargnons pas nos mains. Mettez dans chaque lit une couche de paille, D'un bel enduit de chaux recouvrez la muraille, A défaut de richesse ayant la propreté, Une maison riante et pleine de clarté. Ceux que l'étaient conduits par ces pauvres falaises, Dans leur grande maison, avaient toute leur aise. À ces corps épuisés, à ces esprits souffrants, Soyons hospitaliers. Enfin, pour être francs, Cette saison apporte aux loges une somme, Telle que nul filet n'en recueille, mon homme. La dotte de notre fille s'y va s'amassant, Et le fils a déjà gagné son remplaçant. Pour Dieu, ne commandez plus. Des moissons au vent d'anges, Habitons le hangar, les étables, les granges. À d'autres, la maison. Quand ils seront partis, riches, nous rentrerons. Pauvres étant sortis. D'une voix qui commande, ici parla la mer. Mais sombre était le fils, et sombre aussi le père. Avec leurs voiles verts, avec leurs feutres gris, Arrivent cependant de Nantes, de Paris, Le monde des baigneurs. Assemblés sur la grève, Ils contemplent les flots qu'ils n'avaient vus qu'en rêve. Le grand spectacle emplit leur esprit et leurs yeux. Tous, jusqu'aux parleurs, deviennent sérieux. Quelle magique opéra, quelle ardente peinture. Devant toi ne pâlit, souveraine nature. Chaque jour à sa fête, et d'abord dans la mer. Dans ses flots écumeux chargés de sa lamère, On se plonge, on reçoit les assauts de la lame. Le corps affaiblit, se ranime avec l'âme. De nageurs se faisant apprentis matelots, Ils suivent les pêcheurs au milieu des îlots. Noirs moutis à leur pas ouvre son sanctuaire, Moines qui blanchissaient cet entier cossuaire. Vous mordent dans le silence et les austérités, Que vous devez gémir de ses légèretés. Mais vous vous rendormez paisible dans vos tombes, Au long recoulement de vos sœurs les colombes. Visitant chaque îlot et leur roche à pique, Les barques vont ici tout le long de Pornique. Dans les terres, parfois de longues promenades, Emportent un grand bruit des œuvrés et malades. Les dames, ardiment suivant leurs cavaliers, Passent, brillants et clairs, à travers les alliés. D'autres, qu'à transporter leurs calèches superbes, Descendent et gaiement font un repas sur l'herbe. Tandis que sur le bord d'un théi, à l'écart, Son album déployé rêve un ami de l'art. Au retour, les bains frais où vient trembler la lune, Le bal sous les bosquets, le concert sur la dune. Mais l'intrigue, enfin, baigneur, vous le savez, Les plaisirs et les mots de Paris retrouvés. Quel est donc parmi vous, sous un chapeau de paille, Ce porteur éternel d'un binocle d'écailles ? Tout est dans la tête aux pieds habillés d'un enquain, Qu'une rime très riche a surnommé « Faca ». Oh ! Le fils du marin de la bonne hôtesse a senti son esprit déborder de tristesse. Il quitte pour trois mois son logis, son bateau. Adieu ! Comme il passait sous les murs du château, Trouvant le vieux recteur, il découvrait sa tête. Puis, sa course reprise, à la fin il s'arrête. Près d'un immense amas de dolmens renversé, Énigme pour nos temps, titre des jours passés. Là, tourné vers le port et sa maison natale, Le jeune Gratien pleure et son cœur s'exhale. Adieu donc, mon pays, puisqu'on n'y vit plus seul. Enclos, dans ses bras, me portait mon aïeul. Église où ton enfant j'allais servir la messe, Douf si léger, si pur, je sortais de confesse. Adieu ! Mais, flots amers, ni des bois, prêts en fleurs, J'emporte vos parfums, vos chansons, vos couleurs. Ah ! de loin j'aperçois ma barque et ses deux rames. Demain, avec une autre, elle fendra les lames. C'est une chose étrange en moi, cœur si chrétien, Frères de tous, cherchant toujours quelques liens. Tout, hors de mes amis, m'emplit d'inquiétude. J'ai besoin du silence et de la solitude. Bonheur de vivre seul et maître dans son bourg, Tout le jour en travail et le soir en discours, Attablé en buvant sur le seuil de l'auberge, Puis chacun va dormir sous ses rideaux de serge. Le dimanche, après messe et vêtres et serments, Les boules bruyamment courrent sur le gazon. Dans mon heureuse enfance, ainsi vivaient nos pères. Les francs étaient jouets, les mœurs étant sincères. Ah ! par les citadins nos chansons envahies, Mais nous souliférés vont-ils dans vos pays, Hommes vains et légers, et vous, Ces élégantes, par qui nos libres sœurs Deviennent des servantes ? Ah ! si là, dans ce fond, J'en voyais un marché, Ma main ferait bondir Ce n'est pas censé pas se recher. Non ! adieu ! Dans mon cœur n'est le mont pour la haine, Et de retour, Seigneur, à la saison prochaine, Que, passant mon chemin sans me voir coudouiller, Je retrouve la paix assise à mon foyer. Il partait, Mais Odette avait suivi son frère. Vous m'équittez, dit-elle, Et vous quittez la mer. Puis elle s'arrêta, triste, Sur le chemin, Attendant sa réponse, Il lui tendit la main. D'une larme, il mouilla Ce gracieux visage, Et sans autre parole, Oh ! ma sœur, Soyez sage. Il s'enfuit, Et bientôt la poudre des sentiers, D'un nuage blanchâtre enveloppé ses pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada